Yo les gens c'est Darkking pour une nouvelle vidéo sur Palladium J'espère que vous allez bien et pour ma part ça va nickel Oui les gens comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo J'ai réussi à avoir 10 Zandium ingot Enfin je les ai pas craftés mais vous allez voir ça dans la vidéo c'est juste exceptionnel Les gens pour cette vidéo j'espère atteindre les 1500 likes Voilà je vous mets un objectif de 1500 likes J'espère vraiment vraiment les atteindre je vous fais confiance N'oubliez pas de vous abonner voilà tous ceux qui sont pas abonnés à la chaîne Et bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me ferait juste super plaisir L'objectif est maintenant d'avoir 63 000 64 000 abonnés avant Noël Ou même avant 2020 même si bon vous m'avez déjà offert mon cadeau de Noël C'est d'avoir les 60 000 abonnés mais écoutez je suis vraiment très content d'avoir réussi cet objectif Mais je vais pas m'arrêter là excusez moi Je vais essayer de continuer sur cet objectif et essayer d'avoir plus de nuggets possible Bref nous les gens on se retrouve pour la suite de la vidéo Ok les gens donc je vais tout simplement maintenant prendre mes deux légendes Ariston Jobs Ils sont juste ici parfait Donc voilà j'en ai deux je suis vraiment content Et le métier d'alchimiste n'est pas encore présent Donc je suis un peu dégoûté Franchement dès qu'il sera présent ça sera juste énorme Je vais direct 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 le tryhard Vraiment le tryhard le tryhard le tryhard le plus possible A ne pas dormir Bref donc dans la dernière vidéo de Fuse A ce qui paraît le métier d'alchimiste ne devrait plus prendre beaucoup de temps Enfin j'espère J'espère sincèrement que le métier d'alchimiste ne prendra pas encore beaucoup de temps J'espère qu'il sera là dans moins d'une semaine mais bon je me fais peut-être des idées C'est parti donc j'espère bah du coup pouvoir avoir quelques XP pour le métier d'alchimiste Écoutez ça peut peut-être nous avancer Donc c'est parti Premier Première légende Ariston Ok bon c'est pas grave Allez c'est parti Première légende Ariston et on a On a rien gagné Et deuxième légende Ariston Hunter Oh putain fait chier je voulais pas Ah merde c'est pas ça que je voulais C'est pas grave bon tant pis c'est pas grave On va quand même prendre les sous sous On a combien de monnaie ? On est à 1 600 000 dollars Bon voilà j'ai perdu beaucoup de monnaie hein Vous savez pourquoi Mais ouais c'est pas beaucoup En plus j'aimerais bien avoir un petit peu plus de monnaie pour les box Hein parce que si c'est les box comme la saison dernière 20 euros les 4 clés boutiques et tout ça Enfin bref Moi j'aimerais plutôt les acheter grâce à l'argent du jeu Et pas l'argent IRL Surtout que Noël arrive donc fait chier quoi Bon bah les gens c'était inévitable Dans le dernier épisode de Palladium J'avais refait quelques coffres Où je m'étais fait piller ma base Et bah malheureusement ma base est détruite Voilà Par contre c'est bizarre ils ont pas détruit ici What the fuck Euh ok nickel Bon là y'a plus rien Et vous allez voir Bon bah rip ma base et rip les coffres C'était normal je pense qu'ils ont laissé des hauts Mais vu que je suis un peu con Bah je mets encore du stuff dans ces coffres là Mais voilà y'a plus rien C'est pas grave Mais en vrai les gens là je commence à en avoir un tout petit peu marre C'est que sur Palladium bah du coup y'a plus rien à faire Les métiers bah y'a Le métier d'hunter j'ai la flemme de le faire Parce qu'il est trop long Trop chiant Surtout pour débloquer le casque en Indium Franchement je vois pas trop l'intérêt Et le métier de mineur On débloque pas de stuff en Indium On débloque que la pioche et l'Indium dynamite Je crois Ouais c'est ça Et en vrai moi ça m'intéresse pas du tout Donc bah là en ce moment sur Palladium Je sais plus trop quoi faire J'attends énormément le métier d'alchimiste Mais franchement ouais c'est Ça devient un peu lourd là Franchement j'en ai un petit peu marre Bon les gars comme vous pouvez le voir Dans mon under chest J'ai plus de 6 5 stacks de blocs de Palladium Donc je suis assez content Et je vais tout simplement vous faire les gens Un petit coffre caché avec des blocs de Palladium Voilà Je pense que ça peut être plutôt cool Si vous voulez aller le chercher Bah écoutez N'hésitez pas à aller le chercher Je vais tout simplement le faire là Donc ça sera sur le serveur Forestia On va pas parler On va pas parler On va pas aller sortie Est On va plutôt aller sortie Nord Ok parfait Bon écoutez J'espère tomber sur aucune personne En part J'espère vraiment tomber sur aucune personne Parce que si je tombe sur une personne Je vais avoir le seum Mais bon regardez dans le chat Normalement ça devrait être bon Ah il y a Enka Il y a Enka Craft Je sais pas s'il va me répondre Allez c'est parti Je vais tout simplement un peu m'éloigner du spawn Et je vais vous faire ce petit coffre Des familles Donc il y aura un petit peu de blocs de Palladium Enfin bref ça va être plutôt cool je pense Donc moi je vous retrouve A tout de suite Ok les gens c'est parfait Regardez donc J'ai trouvé un endroit Donc ça va être assez insolite Donc ce que je vais faire Je vais tout simplement le coffre en fait Dans les airs Tout simplement le coffre dans les airs Je vais mettre un petit Slash c'est homme Coffre Ok parfait Je vais tout simplement aller maintenant au spawn Je vais prendre ce que j'ai envie de vous faire gagner Donc ça va pas être énorme Mais voilà c'est un petit cadeau Donc je vais prendre Vas-y un stack de blocs C'est un petit cadeau Voilà je sais pas Voilà j'ai envie de vous offrir ça Donc bah écoutez Faites vous plaise Donc ça tac 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 Voilà nickel Bon bah voilà Petit petit coffre Si vous voulez aller le prendre Bah n'hésitez pas à aller le prendre Même si c'est pas grand chose Je le conçois Mais voilà Si vous voulez tout simplement Avoir un petit peu de bloc de palladium Hop on va tout simplement Par contre maintenant Autre On va prendre minerai On va prendre bloc de charbon Et on va tout simplement enlever tout ça Parce que c'est pas fou Voilà nickel Hop des 4 torches Et voilà Le coffre est juste en haut Donc je vous donne les coordonnées Les gens Donc ça serait mieux Donc 259 76 Bah 76 Non c'est plus où Donc ça doit être en 100 Et quelques Moins 488 Donc voilà Les coordonnées J'espère que ça va vous faire plaisir Et puis nous les gens On se retrouve pour la suite de la vidéo Bon les gens Comme vous avez pu voir Dans le titre de la vidéo J'ai réussi à avoir 10 endium in got Franchement je suis juste super content Donc j'ai acheté plein d'endium nuggets Enfin j'ai acheté plein d'endium nuggets Vous savez que dans les dernières vidéos J'ai fait des lucky blocks Avec des endium nuggets Et du coup Bah ça avait extrêmement bien marché J'avais eu 20 millions de dollars Du coup J'ai réussi à en racheter Ce qui fait que Voilà C'est tout ça Je vais vous mettre la séquence Où j'ai tout simplement Les endium in got Où j'achète le dernier endium nugget Pour avoir les endium Enfin pour avoir plus d'endium 10 endium in got Donc voilà A tout de suite Ok parfait les gens Donc c'est bon J'ai trouvé un vendeur D'endium nugget Donc je suis trop content 10 doux Donc je vais le pay Slash pay 10 doux 700 000 dollars Donc c'est le dernier endium nugget Pour finaliser 10 endium in got Donc je suis juste super content Vraiment les gens Je ne vais pas Crafter les 10 endium in got Mais Vous allez voir Qu'en tout J'ai 10 endium in got C'est pas du putaclique Non J'ai vraiment La possibilité de me faire 10 endium in got Donc j'ai 81 endium nugget Vous pouvez voir juste à gauche Donc voilà Avec les 80 endium nugget Je peux me faire 7 endium in got Plus Normalement 2 endium in got Donc là je prends L'endium in got Qui est dans mon ender chest Donc là je peux m'en faire 7 Et regardez moi ça Donc là il y a une pépite Qui se met pas avec les autres Parce que regardez Pépite d'endium C'est quelqu'un qui me l'a vendu Qui l'avait renommé comme ça Voilà Donc là je peux me faire 9 endium in got Plus Celui à droite Voilà Je suis à 10 endium in got Dans l'enders chest Full legit Vraiment full legit Je suis juste super content Super content Et puis nous les gens On se retrouve pour la suite de la vidéo Donc voilà les gens En vrai je suis juste super content Regardez si je fais slash craft Je vous ai déjà montré Mais j'ai envie de le refaire Parce que c'est trop trop bien Tac 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 Là on est à 9 endium in got Là c'est pépite d'endium Quelqu'un l'a renommé Donc bon On va dire que j'ai 9 endium in got Que je peux me crafter Plus celui là ça fait 10 Mais je vais pas les crafter Vous savez pourquoi ? Parce que les gens Moi mon objectif est d'avoir 100 endium nugget Et là j'en ai en tout 90 Voilà j'ai 80 endium nugget 81 endium nugget Plus l'endium in got J'en ai 90 Et j'ai envie d'avoir Tout simplement 100 endium nugget Donc franchement je suis juste Super pressé d'avoir 100 endium nugget Mais regardez Il y a les box Donc moi personnellement J'ai vraiment envie D'ouvrir des box Avec l'argent du jeu Et pas de dépenser de l'argent IRL Donc je vais essayer de voir Ce que je vais faire Mais voilà Et en plus A ce qui paraît Le métier d'alchimiste Devrait bientôt arriver Donc normalement Voilà Je devrais potentiellement avoir J'espère L'un des premiers pantalons En endium Dès que le métier d'alchimiste Sera open Après bon Beaucoup de monde sont déjà Level 6 ou level 7 Level 8 Métier d'alchimiste Voilà Beaucoup de monde Ont plein de Légendary stone jobs Voilà Je crois que Blutch Il en a presque 10 11 Je sais plus Mais voilà Donc moi j'en ai que 2 C'est pas fou Franchement c'est vraiment pas fou Et là je dois attendre 0 heure Donc je pense que dans Moins d'une heure Déjà On pourra tout simplement Activer les légendary stone jobs Je vais tout simplement Les activer Et j'espère sincèrement Pouvoir arriver Level Attendez Level 6 Alchimiste Franchement ça me ferait Un très très grand plaisir Voilà J'aimerais vraiment Bref Nous les gens On se retrouve pour la suite De la vidéo En vrai j'ai vraiment envie Que les légendary stone Les box sortent En vrai ça va être plutôt cool Ok parfait les gens C'est bon Les légendary stone jobs Sont tout simplement prêtes Donc j'espère vraiment Avoir de la chance C'est à dire avoir de l'xp Pour le métier d'alchimiste J'aimerais vraiment passer Level 6 Alchimiste Aujourd'hui Ça serait vraiment un gros kiff Donc voilà Mais ça fait toujours avancer Dès que le métier d'alchimiste sera open Bah écoutez Je vais pouvoir tout simplement Tryhard Vraiment tryhard Le métier d'alchimiste Donc voilà Je suis vraiment content Là on est devant les box Toujours pas open C'est pas grave Allez on essaye D'avoir un petit peu d'xp Enfin c'est pas moi qui ai choisi Mais bon c'est pas grave Allez 3 2 1 Première stone Et on a Métier de mineur Ok Bon Métier de mineur c'est pas fou Et 3 2 1 Hunter Oh putain Putain ça fait deux fois de suite Que j'ai de l'xp Pour le métier d'hunter Mais jamais pour le métier d'alchimiste Oh je suis déçu Franchement je suis déçu J'aurais bien voulu avoir Un petit peu d'xp Pour le métier d'alchimiste Ok je sais pas Bref c'est chelou On va remettre ça à l'intérieur Voilà nickel Et puis nous les gens On se retrouve pour la suite de la vidéo Bref les gens Ça va être la fin de cette vidéo En tout cas j'espère sincèrement Que cette vidéo vous a plu Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à t'abonner Les 10 endiomines gold Je vais les garder précieusement Franchement je suis juste super content Et dès que le métier d'alchimiste Sera open Je vais foncer comme un malade Les gens je vais vraiment foncer Comme un malade Pour tout simplement avoir Le métier d'alchimiste Level 20 Le plus rapidement possible Et pour pouvoir me faire Le pantalon en premier Et aussi il ne faut pas oublier Le pantalon en premier certes Mais aussi craft les bottes Et oui les endiomes bottes Sont aussi craftables Et j'ai 10 endiomes ingotes Le pantalon vaut 7 endiomes ingotes Et les bottes 4 endiomes ingotes Ce qui fait que si je vais assez vite Et bah écoutez Je pourrais tout simplement avoir En premier le plastron Avec Anka Et le pantalon et les bottes Je pense qu'Anka craft sera avec moi Pour le métier d'alchimiste Voilà là on est plus trop en vocal Parce qu'Anka ça l'a un peu dégoûté Par exemple je peux le comprendre Avec toute la duplication qu'il y a eu Et tout ça bref Je pense je peux le comprendre Sincèrement il a refait des lives Et tout ça Donc voilà Si vous voulez aller voir sa chaîne N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Bref Moi je vous laisse C'était Darking On se retrouve sans doute Un live samedi ou dimanche Je sais pas Bref De toute façon vous allez voir la notif Donc voilà N'hésitez pas à cocher la notification Bref moi je vous laisse C'est Darking Bisous tout le monde